Bonjour et bienvenue, Sophie et Lincey aujourd'hui vont faire une web conférence sur bien préparer sa venue au salon dans le cadre du village des recruteurs qui aura lieu à Bordeaux jeudi prochain sur la place des Quinconce. Écoutez, je vous laisse la parole et puis bonne web conférence à tous. Je commence par me présenter puisque je démarre la première. Ça te va Lincey ? Oui c'est la première présente et puis on démarre comme ça après. Ça marche, on fait comme ça. Donc bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Sophie, Sophie Ghibert, je travaille à la mission locale Bordeaux à venir jeune et je suis référente parrainage et je suis aussi également tout à fait ravie d'être avec vous aujourd'hui pour échanger comment bien préparer un salon. Donc moi je m'appelle Lincey Lestringant, je suis référente parcourpli à la maison de l'emploi de Bordeaux, donc j'accompagne les gens d'emploi de plus de 30 ans et je suis également ravie d'être avec vous ce matin. Ok, alors pour commencer effectivement la première des choses c'est que venir à un salon c'est super bien et venir à un salon en sachant ce qu'on va y faire c'est quand même mieux. La première des clés que nous avons vu avec Lincey c'est effectivement repérer les entreprises présentes, repérer également si elles ont des postes à pourvoir pour effectivement bien préparer et savoir exactement où vous voulez aller. Au niveau du site, voilà le site du salon de jeudi. Effectivement on va juste ici au niveau des recruteurs et on peut voir toutes les personnes qui vont être présentes, toutes les entreprises qui vont être présentées avec celles qui ont des offres à pourvoir. Celles où il n'y a pas forcément d'offres à pourvoir, ce n'est pas grave du tout, si elles sont là ce n'est absolument pas pour rien et vous avez la possibilité de parler directement à des personnes qui sont peut-être un petit peu plus difficiles d'accès habituellement. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas forcément d'offres à pourvoir que ça ne mérite pas de se déplacer sur leur stand. Vous avez ainsi la totale vision sur tous les recruteurs présents et ainsi pouvoir préparer bien votre venue. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter Lincey ? Non. Non, non, non. Non ? Ok. On va retenir la clé. Absolument. Cela nous amène à la deuxième clé. Alors la seule clé qu'on a pu repérer, elle paraît évidente mais c'est toujours bien de la rappeler, c'est mettre à jour son CV vraiment en fonction des offres trouvées. C'est-à-dire que généralement on fait un CV standard que l'on peut envoyer à toutes les entreprises et là que l'on peut présenter à toutes les entreprises. Et on fait également des CV en fonction des offres qu'on a repérées. Donc les impératifs du CV, c'est quoi ? C'est déjà un titre correspondant au métier recherché. Vraiment, ça sert à faire de personnaliser le CV. Les coordonnées complètes, bien évidemment. Mention du permis B, ça c'est très important. Toutes les compétences et les connaissances que vous avez pu acquérir au cours de ce parcours. Mais il faut les choisir en fonction du poste et donc du métier pour lequel vous allez déposer votre CV. Les anciennes expériences et les nouvelles en lien avec le domaine visite. Et bien sûr, votre parcours académique. Donc de préférence, un CV coloré pour attirer l'attention, bien agencé et personnalisé. On vous conseille également d'ajouter une photo. Ça permettra au recruteur de mieux vous repérer par la suite. De savoir que telle personne qui s'est présentée à telle heure, c'est bien ce CV qui correspond. On évite toujours de mentionner la situation familiale. Ça n'apporterait rien au recruteur, finalement. Et puis, petit conseil, si vous voulez faire un CV gratuitement et facilement, vous avez deux sites. Vous avez deux sites. Il y a un CV designer qui permettent de faire des CV rapidement et avec des normes pisciques. Voilà. On passe à la troisième clé ? On passe à la troisième clé. Et c'est parti ! Et effectivement, le salon est ouvert en continu tout au long de la journée. Mais les personnes qui seront sur place, on va essayer de ne pas oublier que ce sont de véritables êtres humains qui ne vont pas forcément être disponibles de la même façon suivant le moment de la journée. Et avant tout, il faut penser aussi à notre propre rythme. Nous sommes aussi des êtres humains. Donc, si vous n'êtes pas forcément du matin, est-ce que c'est vraiment utile de vous forcer à vous lever très, très tôt pour être les premiers sur place ? C'est à vous de voir. Il faut peut-être mieux décaler son arrivée d'une ou deux heures et être vraiment tout à fait heureux ou heureuse d'être là et tout à fait réveillée. Voilà. Peut-être que c'est quelque chose à prendre en compte aussi également pour vous. Effectivement, l'erreur, en tout cas, que j'ai fait régulièrement auparavant, c'est d'arriver sur l'heure du repas. Effectivement, vous avez soit les personnes qui ne sont pas là, puisqu'elles se nourrissent, soit ce sont des personnes qui sont déjà en train de penser au moment où elles vont se nourrir. Donc, ce n'est pas idéal à ce moment-là de vous présenter, puisque la personne ne sera pas forcément entièrement avec vous. C'est un peu la même chose au niveau de la fin de journée. Être sur un salon, c'est vraiment une expérience superbe, mais c'est aussi très, très fatigant. Et arriver une demi-heure, trois quarts d'heure, voire une heure avant la fin de la journée, ça peut être un risque de voir le rendez-vous ou l'échange un petit peu moins bien que si vous étiez à un moment où la personne était complètement là et présente pour vous. Également, une erreur, on en a discuté avec l'INSEE que vous êtes déjà arrivés de faire en nous présentant sur les salons, c'est de ne pas oser revenir en cas d'affluence. C'est d'attendre un petit peu en retrait, en voyant que tout le monde est occupé sur le stand, et de ne pas oser attendre plus longtemps, et également de ne pas oser revenir. Au contraire, vraiment, c'est très bien, vous voyez qu'il y a du monde, ne perdez pas forcément beaucoup de temps à attendre en deuxième place, mais allez faire un tour, allez vous aérer éventuellement, et ensuite revenez. N'hésitez surtout pas à revenir, c'est vraiment important, vous vous êtes déplacés, vous êtes là aussi pour rencontrer les personnes. Ne soyez pas trop timide. Clé 4. Clé 4, donc, en amont, bien évidemment, bien préparer sa rencontre avec les résultats. Donc, comment on prépare sa rencontre ? Tout d'abord, on prépare sa tenue au salon, c'est-à-dire qu'on conseille la veille, surtout de bien choisir la tenue adaptée. Ça permet également de se déstresser avant d'arriver au salon, et de se dire, c'est bon, je sais quoi mettre, et je sais comment me présenter. Vous pouvez également vous entraîner avec un maximum d'interlocuteurs, votre conjoint, votre famille, vos amis. Ça permet de se visualiser, de s'imaginer dans la situation de rencontre, et en fait, ça permet une baisse du stress quand on s'est bien visualisé en amont. Et puis, bien évidemment, on se prépare aux questions d'idées classiques, en effectuant des recherches sur les entreprises qu'on a repérées sur le site, et également sur le poste. Donc, les questions peuvent être présentées, etc. Généralement, sur un salon, on ne fait pas d'entretien à parler, mais vous pouvez avoir quand même ce type de questions. Donc, c'est bien de s'y préparer en amont. On peut passer à clé 5. Effectivement, on garde le contact. Vous vous êtes déplacé sur le salon, vous avez échangé avec un recruteur, une recrutrice, vous avez déposé votre CV sur le stand. C'est super, c'est vraiment bien, mais ce n'est pas la fin. Bien au contraire. N'hésitez pas, lorsque vous êtes en train d'échanger, ou à la fin de votre échange avec la personne que vous avez rencontrée, de lui demander sa carte de visite, afin d'avoir son nom et de pouvoir avoir toutes ses coordonnées. Évidemment, évidemment, pas forcément évidemment, mais n'hésitez pas également à lui demander quand est-ce qu'elle pense pouvoir revenir vers vous, afin d'avoir un délai possible. Parce que si elle vous dit « je vous rappelle demain », ce n'est absolument pas la même chose que si elle vous dit « je vous rappelle avant la fin du mois ». Donc là aussi, essayez de lui demander quand est-ce qu'elle pense revenir vers vous pour avoir un délai à peu près. Effectivement, parce que si elle vous dit « je vous relance à la fin du mois », ça ne vous n'allait pas vous la relancer deux ou trois jours après. Effectivement, c'est rare les personnes qui vont oser relancer, et c'est quelque chose qui est très très important. Vous imaginez sur un salon, on va pouvoir rencontrer énormément de monde. Évidemment, le fait de vous être déplacé, d'avoir fait un échange, va marquer la personne que vous allez rencontrer, mais la relance va être importante. Et attention également à trouver un juste milieu entre ne pas relancer trop tard et ne pas relancer trop. C'est-à-dire que ne relancez pas, ne rappelez pas plusieurs fois par jour, ni plusieurs fois par semaine la personne. D'où l'importance de savoir quand est-ce qu'elle pense revenir vers vous. Effectivement, le petit conseil que l'on vous donne, c'est de tenir un tableau de bord avec toutes les candidatures, toutes les personnes rencontrées lors du salon, de bien les noter, de noter quand est-ce qu'elles vous ont dit qu'elles pensaient revenir vers vous, pour prévoir vos relances et les noter également. De ce fait, vous n'allez pas avoir un trou en vous demandant « est-ce que je l'ai bien relancé ou pas ? » Si vous avez des réponses négatives, effectivement, n'hésitez pas à recontacter la personne pour qu'elle vous explique quelle était la raison, pour qu'elle vous donne des conseils pour vos prochains entretiens. Ça va vraiment pouvoir vous permettre de vous améliorer. Et ça aussi, c'est une démarche qui est trop peu effectuée et que l'on est ravie de faire lorsque l'on recrute, parce que c'est vrai qu'on vous accompagne pour aller mieux, et ce n'est pas parce qu'une entreprise vous a dit non que la prochaine sera de même. Clé 6 ? Clé 6. Eh bien, la dernière clé, nous sommes là pour vous. C'est-à-dire que nous serons sur le salon, la maison d'emploi et la mission locale. Et il ne faut pas éviter à venir nous voir pour des conseils sur CV, sur l'activation, et également pour des enfants. Donc, vous n'hésitez surtout pas, on sera ravis de vous rencontrer de visu. Absolument. Et donc, hop, la petite phrase, c'est que quand il y a trop d'enjeux, il n'y a plus de jeu. Évidemment, la recherche d'emploi est vraiment quelque chose qui est long, qui est difficile. C'est vraiment un travail à temps plein qui peut être tout à fait ingrat, mais essayez de relâcher et de ne pas mettre trop d'enjeux lors de cette visite de salon pour pouvoir jouer un petit peu, si vous me permettez cette expression, dans le sens où pour être détendu et pour pouvoir prendre du plaisir dans la rencontre avec les gens. Voici nos coordonnées. Si vous avez envie et ou besoin d'échanger avec nous, et également par la suite, si vous le souhaitez, il est possible que l'on s'organise des rendez-vous individuels avec chacune de nous. Donc, avec moi pour parler des CV, parler de votre CV, de votre lettre de motivation éventuellement, et avec l'INSEE. Et donc, avec moi, on pourra parler de la situation visite de l'emploi de manière globale, et je pourrais éventuellement vous orienter vers des structures d'accompagnement qui pourront répondre à votre besoin ou directement répondre à vos questions. Alors, si c'est OK pour tout le monde, moi, je vais arrêter le partage d'écran parce que là, je ne vois personne et je me sens un petit peu seule. Et voilà. Est-ce qu'il y a… Ben voilà, c'était exactement la question que j'avais posée. N'hésitez pas à activer vos micros pour vous poser directement les questions. OK, super Nadia, c'était très clair. OK. Est-ce qu'il y aurait peut-être des personnes qui seraient intéressées pour pouvoir échanger avec nous de manière individuelle ? Avec plaisir. Moi, je suis intéressée. Je suis intéressée. Nadia. Oui. Nadia. OK, Nadia. Plutôt avec l'INSEE ou plutôt avec moi ? C'est plutôt du côté CV ou plutôt du côté plus global ? Je veux bien faire les deux. J'ai vu plusieurs personnes, mais plusieurs conseils sont toujours intéressants. OK. Avec plaisir. Avec plaisir. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on échoue. Vous nous envoyez au pire un mail et à ce moment-là, ce sera bête pour vous fixer un rendez-vous. Vous avez noté le mail ? Oui, oui, j'ai vos mails. Super. Vous envoyez un mail et on en a un mail. Je vous rappelle rapidement pour pouvoir fixer l'entretien. Ça marche. Moi, ça peut être cet après-midi. Alors, cet après-midi, il y a d'autres visios. Il y a d'autres visios. Oui. 14, 15 heures, 16 heures. C'est intensif. C'est intensif. Ça va peut-être être entre deux, oui. Oui, ça va être peut-être un peu rapide. Mais on trouvera un moment de toute façon. Déjà, je vous fais un mail avec mon CV actuel et puis du coup, on peut peut-être échanger rapidement au téléphone entre deux. Oui, tout à fait. Puis sinon, pire du pire, ce sera demain après-midi ou mercredi matin. Oui, il faut que je regarde. Je crois que j'ai d'autres salons aussi. On verra. Vous inquiétez pas, Nadia. On verra. On trouvera forcément. Ça marche avec plaisir. Comme vous le dites, au pire du pire, on fera un échange par téléphone et ce sera très bien aussi. Oui. Merci. En tout cas, c'était très clair. Je ne sais pas si c'est vous sur les autres webminaires. Ah oui, non. Là, c'était une exclusivité mondiale. Ce matin. Bon, ben, à une prochaine fois, en tout cas. Avec plaisir. Absolument. Vous pourrez me croiser sur le salon jeudi. Ce sera des collègues à moi qui seront sur le stand de la mission locale, mais je ne vais pas bouder le plaisir de venir voir quand même. D'accord. Parfait. D'accord. D'autres questions, suggestions ? Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vais vous libérer. Merci en tout cas à toutes les deux. C'était très clair également. Et puis, on se verra normalement sur mon jeudi si vous passez sur le village. Absolument. Absolument. Moi, ce sera des collègues. OK. OK. Écoutez, merci à tous et merci aux participants. Et puis... Absolument. Bonne journée. Ah, ben, il y a quelqu'un qui importe. Ah, oui. Ce sera en replay. Tant pis, ouais. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Très bonne journée. Et très bon salon si on ne se recroise pas. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada